50 000 ou 500 000 euros pour la vaisselle de l'Elysée ? Le Net déclenche une vive polémique. Une vaste polémique s'est engagée en France au sujet du montant de la facture du nouveau service de vaisselle de l'État commandé par le couple présidentiel. S'agit-il de 50 000 euros ou bien de 500 000 euros ? Les réactions fusent sur les réseaux sociaux et divisent sérieusement les auteurs des messages. Les utilisateurs des réseaux sociaux se sont montrés très sensibles au montant de la facture de la nouvelle vaisselle de l'Elysée commandée à la manufacture de Sèvres. Remettre les couverts de l'Elysée au goût du jour aurait coûté 50 000 euros, ont déclaré de nombreux médias. Or, le Canard Enchaîné affirme que le prix réel dépasserait le demi-million. Le journal du dimanche avait évoqué quelques 900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain, soit 1200 pièces. L'Elysée camoufle le prix de sa nouvelle vaisselle, a titré le Canard Enchaîné. Il a indiqué que la douloureuse devrait atteindre le demi-million d'euros au vu des tarifs affichés par la manufacture. Les uns se montrent très compréhensifs envers cette nouvelle commande, l'Elysée accueillant souvent des personnalités d'État importantes. D'autres critiquent vivement cette décision, estimant qu'il existe de nombreux autres domaines où cet argent aurait pu être investi. Tandis que certains se font sarcastiques. Ce scandale éclate sur le fond d'une récente déclaration d'Emmanuel Macron qui a déploré que les aides sociales revenaient très chères au pays en constatant « On met un pognon de dingue dans les minimas sociaux et les gens ne s'en sortent pas ». Les gens pauvres restent pauvres, ceux qui tombent pauvres restent pauvres, la directrice générale de la cité de la céramique Sèvres et Limoges, Romane Sarfati, citée par Le Point, a expliqué pour sa part qu'il ne fallait pas « comparer les tarifs publics et les commandes de l'État ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !